Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un nouvel outil pour pouvoir improviser sur le jazz. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais vous faire une fiche là-haut pour retrouver cette vidéo, pour improviser sur le jazz avec les gammes pentatoniques. Aujourd'hui, l'outil que je vais vous donner en plus, ça va être une nouvelle gamme qui va vous permettre, par rapport à la gamme pentatonique, de jouer plus en tension. Parce que la musique, vous l'avez peut-être déjà entendue, si vous faites de la musique depuis un moment, mais c'est un jeu finalement entre tension et détente. On va s'amuser, que ce soit harmoniquement, au niveau des mélodies, etc. Qu'est-ce qui va faire que la musique va raconter une histoire ? Eh bien, c'est cette alternance de tension et détente. C'est exactement comme lorsque vous étiez à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, et quand on vous parlait d'un récit, comment ça se construit ? Un récit, ça se construit avec une introduction, des péripéties, et puis des moments où ça va mieux, et puis des moments de tension, exactement pareil. En gros, notre tension, c'est ces fameuses péripéties qui vont pouvoir se passer au cours de l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des péripéties au cours d'une improvisation. Donc comment on fait ça ? Eh bien, en fait, on va faire ça avec une gamme particulière. Donc il y a mille et une façons de le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre une gamme relativement simple, un peu plus compliquée que ce que l'on peut voir en général. Mais une fois qu'on connaît les notes de cette gamme-là, eh bien tout de suite, on va pouvoir faire quelque chose qui sonne tendu, et on va pouvoir construire des phrases assez facilement, qui sonne toujours tendu, grâce à cette gamme. Alors, voici cette gamme. Je vous la joue un petit coup, et ensuite je vous dis comment elle s'appelle, et à quoi... et quelles sont les notes à l'intérieur. Je vais vous montrer les notes à l'intérieur. Donc voilà. Avec cette gamme, vous voyez, on ne peut jamais se reposer. Par exemple, là, j'ai terminé sur une note, et cette note-là, on sentait que ce n'était pas forcément fini, on attend une suite. Donc, voilà tout l'intérieur de cette gamme. Donc, une fois dessus, quand on joue avec cette gamme, on se sent toujours en tension. Donc c'est vraiment un outil qui est très utilisé pour le jazz. Donc, comment s'appelle cette gamme ? C'est la gamme demi-ton-ton. Pourquoi ? Parce qu'elle alterne des demi-tons et des tons. Si vous ne savez pas ce qu'est un ton ou un demi-ton, je vous l'explique très rapidement. Ce n'est pas si compliqué. C'est juste... Vous voyez, chaque note a des écarts. Entre deux notes, il y a un écart. Il y a une note grave, il y a une note aiguë. Donc, il y a un écart plus ou moins grand entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. Ça, ça s'appelle un intervalle. Et chaque intervalle, donc chaque écart, porte un nom en fonction de s'il est plus ou moins grand. Donc, si l'écart, il est petit, il peut y avoir plusieurs noms. Ça peut être une seconde, une tierce, etc. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails. S'il est plus grand, ça peut être une sixe, une septième. Donc ça, je ne vais pas vous expliquer les détails de ces intervalles-là aujourd'hui parce que c'est compliqué. Mais ce qui caractérise les noms que je vous ai dit, la seconde, tierce, etc., eh bien, ça va être le nombre de tons et de demi-tons à l'intérieur de cet intervalle. Donc, le ton ou le demi-ton, c'est un peu comme le centimètre pour dire la taille que fait... pour décrire une taille. On utilise comme unité le centimètre. Eh bien, là, notre unité pour décrire les quarts dans un intervalle, c'est le ton et le demi-ton. Donc, notre gamme, elle s'appelle la gamme demi-ton-ton parce qu'on commence par jouer un demi-ton, puis un ton, puis un demi-ton, puis un ton. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir qu'on va commencer par faire le si bémol, puis le si bécart. Donc, si vous ne connaissez pas encore vos notes, je vous encourage à aller voir justement la gamme chromatique qui est en fait un enchaînement que de demi-ton. Donc, pareil, je vais m'envoyer une fiche là-dessus. Mais de toute façon, là, je vais vous montrer chaque note sur le trombone. Donc, entre si bémol et si bécart, on va avoir un demi-ton. Donc, c'est notre premier intervalle. Ensuite, entre si bécart et do dièse, on a un ton. Donc, ça veut dire que notre gamme, elle commence par si bémol, puis si, puis do dièse. Ensuite, on va avoir un ré, parce qu'entre do dièse et ré, c'est un demi-ton. Entre ré et mi, il y a un ton. Donc, après, c'est un... Voilà, la note suivante, c'est un mi. La note suivante, ça va être le demi-ton au-dessus du mi, le fa, donc. Ensuite, ça va être le ton au-dessus du fa, donc le sol. Ensuite, le demi-ton au-dessus du sol, la bémol. Et puis, le ton au-dessus de la bémol, le si bémol. Et comme ça, la boucle est bouclée. On a toute notre gamme. Donc, je vais vous montrer chaque note une par une. Donc, on commence avec le si bémol. Puisque là, rien de compliqué. Ensuite, un si bémol en septième position. Si vous ne connaissez pas vos positions, pareil, je vous mets une vidéo en fiche. Ensuite, do dièse. Donc, ça, c'est en cinquième position. Ensuite, le ré en quatrième. Ensuite, le mi en deuxième. Ensuite, le fa en première. Le sol en quatrième. La bémol en troisième. Et le si bémol en première. Donc, ça, c'est la gamme de base. Et puis, vous pouvez aller un petit peu plus dans l'aigu ou dans le grave pour vraiment développer cette gamme. Donc, une fois que vous connaissez vos notes, je vous encourage déjà à vous entraîner gentiment à l'enchaîner pour connaître le schéma par cœur. Et on la descend. Et on la descend. Voilà, c'est pas comme si je faisais si bémol majeur qu'il sonne tout de suite bien. On se sent bien quand je joue si bémol majeur. Voilà, ça, c'est une gamme qu'on a beaucoup dans l'oreille. Donc, quand on l'entend, c'est une référence qu'on a déjà. Par contre, quand on fait la demi-tanton, c'est plus rare de l'entendre. Et donc, tout de suite, elle nous met en tension. Donc, voilà, pour cette gamme, vous savez la faire. Maintenant, une fois que vous savez la monter et la descendre, eh bien, je vous encourage à improviser gentiment dessus. Donc, dans un premier temps, pour improviser avec cette gamme-là, je vous conseille de mettre un métronome. Je vais le faire de suite. Vous mettez un métronome. Et puis, après, vous le mettez, par exemple, à 60. On va faire simplement comme ça. Hop, voilà. Ok. Bon, je suis à 76. C'est très bien. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Je vais essayer de le mettre près du téléphone. Près de la gamme-là. Hop. Et à partir de là, pendant que je parle, on va le couper. Ah, d'accord. Ça, ça, je trouve. Ouais. Ok. Bon, ben, c'est pas grave. On ne va pas trop s'embêter avec le métronome. Celui-là, j'en ai fait mon temps. Je ne sais pas encore l'utiliser. Il est tout neuf. Alors, du coup, vous prenez un métronome. Vous voyez que ça doit vous faire un clic régulier, comme ici. Et puis, ensuite, ben, vous jouez dessus. Vous jouez en rythme des notes qui sont conjointes. Et au début, que sur 2-3 notes. Par exemple, vous prenez les notes Fa, Sol et La bémol de la gamme. Et vous vous amusez à jouer un peu rythmiquement, comme ça. Donc là, je vais me prendre une puce pour moi. Et puis, c'est parti. Et puis, une fois que vous avez un peu improvisé de cette manière-là, eh bien, vous pouvez rajouter 2 notes en plus. Donc, une un peu plus haut. On va rajouter le Si bémol. Et puis, on va mettre le Mi en dessous, par exemple. Donc, on va faire Fa, Sol, La bémol, Si bémol. Et puis, le Mi. Et on s'amuse avec ces notes-là. Ensuite, vous pouvez rajouter 2 notes en dessous. Donc, le Ré et le Do dièse. Voilà, jusqu'à faire toutes les notes. Et puis, évidemment, vous pouvez varier le tempo sur lequel vous allez jouer. Et puis, petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise avec cette gamme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez connaître beaucoup plus de gammes, eh bien, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous ai fait une série de vidéos offertes exclusivement sur les gammes et comment on peut les utiliser. Donc, tout ça, ça se trouve sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.